Une magnifique famille recomposée. Depuis le lundi 16 août 2021, TF1 diffuse tous les jours à 17h30 de nouveaux épisodes de Familles Nombreuses, La Vie au Soleil. Dans ces derniers, les téléspectateurs peuvent découvrir la famille Villaine Blanchard, qui a parcouru 15 000 km pour s'installer à Tahiti après que Bruno, le père de famille, militaire, a eu l'opportunité de partir pour une mission de 3 ans à Papé-Été. Dans leur vidéo de présentation, Alexandra, mère au foyer, a expliqué, nous sommes une famille recomposée de 5 enfants. J'ai eu deux enfants d'un précédent mariage, Camille qui a 16 ans, l'aîné de la famille et Charlie qui a 13 ans. Bruno a ajouté, moi, j'ai eu un garçon né de ma précédente union qui ne vit pas avec moi. Ensemble, le couple a eu deux filles, Amy, 4 ans, et Mila, 2 ans. Heureux d'avoir quitté la France, Alexandra a confié, avant, on vivait dans la grisaille du Mans, en Sarthe. On est venu ici par rapport à la mutation de Bruno, par rapport à son travail. Après que Bruno ait expliqué quoi avec l'armée, on a cette chance de pouvoir avoir des mutations, son épouse a répondu, là, on a foncé direct. En Polynésie, le père de famille a pour mission d'encadrer les jeunes Polynésiens en difficulté avec objectif de les insérer dans leur vie professionnelle. Face à la caméra, Camille, la fille aînée d'Alexandra, a révélé, la différence avec les week-ends au Mans. Déjà, il n'y avait pas le soleil comme ça et surtout, il n'y avait pas la mer juste à côté de là où on habite. Si estime mieux ici quand même, il y a le soleil, la plage. Le Mans, il y avait juste. Il n'y avait rien fait. La famille Villay-Une Blanchard va vivre à Tahiti pendant trois ans ne regrettant pas d'avoir suivi son mari à Tahiti, Alexandra a assuré, si est-il compliqué de gérer une famille nombreuse, mais depuis qu'on est là, je me sens plus zen et plus cool. Avant, j'étais très stressé, je râlais, je râle encore un petit peu parce qu'avec les quatre, il faut aussi des fois que je râle, mais je suis beaucoup plus épanoui, beaucoup plus sereine en vivant ici. Alors que cette famille recomposée aime passer du temps ensemble, Charlie, le fils d'Alexandra a révélé, j'aimerais vivre comme ça toute ma vie, je trouve que si est-il enrichissant de découvrir plein de nouvelles choses, des poissons, les coraux, la culture d'ici. Enfin, Bruno a ajouté, on a vraiment une chance extraordinaire d'être là. On veut en voir un maximum, profiter un maximum, on sait qu'on a que trois ans. Mais voilà, pour les enfants quand ils vont rentrer, ils auront des souvenirs plein la tête. On veut en voir un maximum, on sait qu'on a que trois ans. On veut en voir un maximum, on sait qu'on a que trois ans.